3, 2, 1, partez ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Attention, nouvelle semaine, nouveau mercredi, ce qui veut dire nouvel épisode. T'es au courant ? Selon une étude scientifique, les études scientifiques ne sont pas fiables. Donc voilà, si les études scientifiques montrent que les études scientifiques ne sont pas fiables, cette étude scientifique n'est pas fiable. Si vous n'avez pas compris, demandez-moi, je vous expliquerai en commentaire sans problème ! Alors moi, pour moi, parce que je vais partir en impro, pour moi c'est clairement un gars qui a acheté un déodorant 96 heures, d'accord ? Et au bout de 2 jours et demi, il commençait à puer, mais il voulait quand même continuer ses 4 jours, parce que 96 heures, ça équivaut à 4 jours, il voulait quand même rester 4 jours sans se laver, juste en mettant un coup de déodorant de 96 heures, et malheureusement son patron l'a viré, puisque son hygiène corporelle était en déclin, il faisait peur aux investisseurs, il faisait peur aux clients, donc son patron l'a complètement viré, ce qui peut être compréhensible, et du coup il a fait une étude scientifique. Il a ramené 4 athlètes, avec 4 scientifiques, vous aurez compris qu'il y a un athlète et il y a un scientifique qui font une équipe. Il y a donc un athlète qui a utilisé un déo 24 heures, un autre 48 heures, un autre 72 heures, et l'autre 96 heures. Et à un moment donné, les scientifiques, avec un chronomètre, sentaient l'athlète tout le temps qu'il faisait de l'exercice, donc ils étaient sur un tapis de course et ils couraient, celui qui a 24 heures, ça va, il court 24 heures, celui qui a 4 jours, il faut qu'il coure 4 jours quand même, non mais il faut le tenir, il faut le tenir, il faut le tenir. Et donc les scientifiques sont là à côté, et puis dès qu'ils sentent que ça pue, ils arrêtent le chronomètre, et en fonction de ce qu'il y a sur le déodorant et ce qu'il y a sur le chronomètre, ils essaient de faire une étude. Moi je pense que c'est la solution la plus logique que je puisse vous apporter, en tout cas, moi je pense que c'est même la plus plausible et j'en suis sûr et certain que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est à votre tour maintenant, si vous le souhaitez, mettez pause, vous imaginez une petite histoire, ça peut développer votre créativité, votre imagination, c'est carrément de l'improvisation. Donc vous imaginez vos petites histoires, si vous ne voulez pas, je ne vous force pas à le faire. En tout cas, moi maintenant je vais lire l'article et on va savoir lequel de nous deux a raison, ou on a peut-être tous les deux raison, qui sait ? Alors, des protocoles identiques, des échantillons similaires, mais des résultats différents. Une équipe de 270 chercheurs a tenté de reproduire des études de psychologie. Dans à peine 40% des cas, ils sont arrivés aux mêmes résultats que les chercheurs originales, selon des conclusions de ce projet baptisé Reproducibility Project. J'ai un anglais à chier, donc je m'en excuse tout de suite. Des études en question avaient été publiées initialement en 2008 dans trois revues scientifiques de référence Psychological Science, The Journal of Personality and Social Psychology et The Journal of Experimental Psychology, et traitaient aussi bien des comportements sociaux, de la perception ou de la mémoire. Comment expliquer un tel décalage entre les études originales et les reproductions ? Le nombre de publications en plein boom et la pression qui pèse sur les scientifiques qui cherchent de plus en plus à obtenir des résultats chocs, plus susceptibles d'être repris dans les médias grand public. Des chercheurs remettent en cause depuis quelques années cette course effrénée à la publication et à l'impact factor. Indice qui mesure la popularité d'un article par le nombre de ses citations par d'autres chercheurs. Donc là, on va attaquer vraiment le vif du sujet. Enfin, je pense, parce que c'est marqué en gras, en fait, il y a un titre en gras, c'est pour ça que je vous dis ça. La vie, la validité des théories initiales pas remis en cause. Attention, la Reproductivity Project, le truc que j'ai dit au départ, ne conclut pas pour autant que les études concernées sont erronées, simplement que certains résultats sont exagérés. Très peu d'études ont d'ailleurs été contredites. Leurs résultats étaient simplement plus faibles, moins fiables, par exemple, parce que les échantillons étaient trop petits. Il est important de noter que ces résultats assez décevants ne remettent pas directement en cause la validité des théories initiales, explique Gilles Bershin, un psychologue et rédacteur en chef de sciences. Ce que nous apprenons, c'est que nous devrions moins faire confiance à beaucoup de résultats de ces expériences. Pour Brian Nozek, co-auteur de l'étude et chercheur de l'université de Virginie, cela montre également que les scientifiques doivent constamment se remettre en question, surtout que les résultats pourraient être encore moins concluants. Dans d'autres disciplines, y compris des sciences dites dures, comme la biologie cellulaire et les neurosciences ou la médecine clinique. Ces études montrent que nous avons un problème, mais nous pouvons tenter d'y remédier, estime de son côté Dorothy Bishop. Excuse-moi encore si je le prononce mal. Bishop, psychologiste de l'université d'Oxford. Elle invite les chercheurs à travailler sur des échantillons plus représentatifs, à enregistrer obligatoirement leurs méthodes d'enquête en amont et à publier les données récoltées afin que les expériences puissent être reproduites plus facilement. Donc voilà, je pense qu'on avait raison, clairement je pense qu'on avait raison. Je n'ai rien compris à ce que je viens de dire, d'accord ? Clairement, je ne vais pas vous mentir, je n'ai rien compris. Donc si vous avez compris quelque chose à mon charabia, dites-le moi en commentaire, essayez d'illuminer un petit peu ma lanterne. Donc moi en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas le sujet du jour selon une étude scientifique. Les études scientifiques ne sont pas fiables, ne vous fiez pas à des études scientifiques. C'est une étude scientifique qui nous le dit, ok ? Bon en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à plus, bisous, à mercredi prochain.